La Chine s'est assuré les services d'un entraîneur de football ayant remporté une Coupe du Monde en 2006 pour tenter de remonter le niveau de son équipe nationale. Marcello Lippi, l'ancien entraîneur de l'équipe de Guangzhou, a été officiellement nommé par l'association de football chinois pour remplacer au pied levé Gao Rumbo. L'AFC a déclaré dans un communiqué que l'Italien de 68 ans avait signé un contrat sans toutefois révéler le montant de son salaire ou la durée de l'accord. Le nom de Lippi avait été murmuré après la démission de Gao Rumbo suite à la défaite 0 à 2 de l'équipe chinoise face à l'Ouzbékistan lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2018 la semaine passée. Marcello Lippi fera donc son grand début pour le cinquième match de qualification de la zone Asie. La Chine affrontera le Qatar le 15 novembre prochain. L'Italien a écrit sur Twitter « Je suis très fier d'annoncer que je serai l'entraîneur de l'équipe nationale masculine chinoise. C'est le début d'une nouvelle aventure. » L'entraîneur de 68 ans a déjà travaillé en Chine puisqu'en 2012 il a été désigné en tant que coach du Guangzhou Evergrande. Pendant deux ans et demi à la tête de l'équipe, celle-ci a gagné trois fois de suite le titre suprême en Super League chinoise de même que le titre des champions de l'AFC 2013. C'était la première fois qu'un club chinois décrochait un titre aussi prestigieux en Asie. Marcello Lippi a commencé sa carrière en Italie à Sampdoria. Il est ensuite allé à la Juventus faisant décrocher à l'équipe turinoise cinq titres de série A et une victoire en Ligue des champions. En 2006, il a fait gagner à l'Italie un titre de champion du monde. Merci.